Cette circonscription de l'Est Côte d'Or compte 76 communes. Le nord-est de Dijon, Saint-Apollinaire, Oxone ou encore Mirbeau-sur-Bèse. Au total, près de 70 000 électeurs répartis quasiment pour moitié entre ville et campagne. Rémi Delatte, c'est le député sortant. Il est aussi le maire de Saint-Apollinaire. Et s'il est élu, il devra choisir, conformément à la loi sur le nom Cumul. Président départemental du Parti des Républicains en Côte d'Or, il brille ici un troisième mandat associé à Ludovic Rochette. Je suis très attaché au terrain et ça chacun le sait bien. C'est un petit peu ma marque de fabrique si je puis m'exprimer ainsi. Ludovic Rochette également. Et puis soucieux de défendre les intérêts de nos concitoyens, en particulier dans le contexte que nous vivons après cinq ans de socialisme qui nous ont conduits à une situation très difficile. Au PS, Pierre Privetich a soutenu Emmanuel Macron dès le lendemain du premier tour de la présidentielle, tout comme François Rebsamen. Et l'adjoint au maire de Dijon n'envisageait certainement pas qu'il est un candidat de la République en marche face à lui. Il n'est apparemment pas rancunier, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis dans une démarche constructive pour permettre d'apporter le concours des valeurs et des principes de gauche à la construction de cette nouvelle majorité présidentielle qui devra accompagner ce quinquennat. Je souhaite la réussite de notre pays et permettre à la France qu'elle puisse prendre un nouvel élan. Le seul et unique candidat estampillé La République en marche, le voici. Même s'il est lui aussi adjoint au maire de Dijon, François de Sey, encarté au Modem, annonce sa couleur et entend se démarquer de son adversaire socialiste. Moi je suis pour défendre des valeurs nouvelles, des hommes nouveaux, le revenu universel, très peu pour moi. Lui il a défendu le revenu universel au premier tour, moi jamais. C'est la valeur du travail, la notion de travail, aider les entreprises à embaucher, c'est pas du tout ça. Donc moi j'ai vraiment l'intérêt, c'est de créer une force nouvelle autour d'Emmanuel Macron et vraiment une donnée de majorité forte. Dans cette circonscription, un électeur sur deux vies à la campagne. Franck Gaillard, candidat du Front National, l'a bien compris. Et en cela, il suit point par point le programme de Marine Le Pen. Si je suis élu député, je ferai en sorte de pouvoir promouvoir justement cette ruralité et de réinstaurer des gendarmeries, des médecins, des maisons de refaites dans ces zones oubliées. Patricia Marc est novice en politique. Candidate de la France insoumise, cette enseignante espère être présente au second tour, forte des 19% réalisés par Jean-Luc Mélenchon, ici à l'élection présidentielle. Pour elle, il est important de faire barrage au projet du nouveau président. Monsieur Macron, c'est l'austérité, c'est les projets européens, c'est M. Juncker qui décide, Mme Merkel qui décide. Et nous, nous proposons au contraire un programme humaniste, social, écologique surtout, ce qui a été un peu ignoré. Et puis démocratique, on veut rétablir la démocratie, c'est-à-dire le peuple doit pouvoir se prononcer. Historiquement fièvre de droite, cette deuxième circonscription pourrait réserver des surprises. En commençant par une forte probabilité de voir trois candidats, ou peut-être même quatre, s'affronter au second tour. Et voici les autres candidats qui se présentent sur cette circonscription. Delphine Braillard pour l'UPR, Eric Coppy d'hiver droite, Christine Grandjean du Mouvement 100%, Fabrice Gruet, DLF, Catherine Hervieux, Europe Écologie-Liver, Tata Ouarag du PCF et Claire Rocher de Lutte-Oubrière.